Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec Cindy, qui est l'une de mes meilleures amies et ma coloc, maintenant vous le savez. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire un mukbang! Oui, le principe est très simple en fait, on va se bourrer la face devant vous en jasant n'importe quoi. Fait que si vous dînez, vous soupez, bien vous pouvez nous accompagner. C'est un principe super populaire aux États-Unis, puis même au Québec ça s'en vient. Puis je trouve ça bien bien le fun, donc sans plus attendre, on va manger! Donc, comme vous pouvez le voir, on a commandé du McDonald's parce que c'est un de nos fast-foods préférés. Souvent c'est ce qu'on commande. Oui, on s'est pas cassé la tête! Le signe, je voudrais ça savoir, c'est quoi ta commande de prédilection au McDo? Ben tu le sais parce que je mange quand même du McDo assez souvent, mais c'est un Big Mac sans cornichons, avec une root beer, une moyenne trite, puis ça va être 6 croquettes. Mais là on n'a pas 6 croquettes, on en a 10 parce que par les deux on aime ça. Oui, ta part c'est quoi? Moi je commande toujours un doublet cheese, seulement ketchup, avec une poutine et un fritopia. Pour vrai le fritopia ça goûte le McDo genre. Ah c'est vrai! C'est le seul contexte que je bois ça. Mais le rouge ou le... Rouge, of course! Ah ouais! Ben oui! Mais moi j'aime le mélanger avec du spray comme je t'avais dit, mais j'aime ça quand c'est pétillant, c'est la seule fois que je bois un pop. Mais je pense que j'ai jamais goûté à la root beer de ma vie. Pour vrai? Oui! Mais c'est ça, on a commandé tellement des choses différentes qu'on s'est dit qu'on va se partager et goûter un pop. Ça goûte la pâte à dents? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est sûr que t'aimes vraiment ça ou que t'aimes pas ça. Pendant longtemps j'ai pas aimé ça pis je suis toujours pas capable de dire qu'est-ce que ça goûte. Pis ça s'appelle la rassinette. Ça goûte la pâte à dents. Il va nous juger les deux. C'est vrai. Je sais pas avec tout ce qui est arrivé dans ma vie pis tu as raconté si il peut être fiable. J'ai pas raconté le... Qu'est-ce qu'il se passe dans ma vie à Cindy? Pour vrai? Ok, faut parler de notre colération, comment ça fonctionne nos histoires. Ouais. Parce que... Pour vrai, pauvre Shani. Nos deux vies sont folles raides pis on dirait que, dans le fond, comment ça fonctionne, Shani est ici pour son université. Ouais. Fait qu'elle passe comme 3-4 jours à Montréal pis le reste du temps retourne à Saint-Hyacinthe. Mais quand qu'elle revient... Il va! On dirait que notre vie a changé. On est comme changé tellement de jours de se raconter. Pis elle est comme... Mind blonde. Je sais. Elle a quand même des bonnes histoires à raconter aussi, mais... Ben oui. C'est une chose, ça arrive chaque jour, je sais même pas comment on fait. Ça peut être une petite anecdote banale, maladroite qui nous arrive. On dirait que tout pourrait être des story tabs. Autant que des fois c'est comme... Ça se raconte pas. Ça se raconte pas. Dans 6 mois, vous allez savoir beaucoup de choses. Oh! C'est vrai! Oui! Je suis vraiment découragée, parce que moi je sais tout à l'avance. Là je suis comme... C'est quand tu vas faire une story time, tout le monde va être comme vraiment... Je sais même pas c'est quoi le mot là, mais... Mais en même temps, il y a 6 mois tu me disais ça, pis il y en a des bonnes qui sortent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, je sais pas de quoi te parle. Ah! Ah! C'est bientôt! Ah! Le burning book! Ah! Salut! Ok, qu'on filme pas ses plates là. C'est comme quand quelqu'un dit que j'ai de quoi dire, pis finalement, la personne elle a un petit pas. Ou quand quelqu'un pis c'est des Youtubers pis il nomme pas de nom. Ah! 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 Attends la cuisine, là. C'est quoi la chose qui t'a le plus surprise de moi en même temps avec moi? C'est sûr que leur commune est toujours propre. Mettons le moi, ça me dérange pas de laisser une petite cuillère, une petite assiette, t'sais, le temps de faire mes choses, je reviens. C'est sûr, je la fais d'ici la fin de la journée ou en début d'après-midi. Laura, là, tout de suite, a fait tout son ménage. Est-ce que t'as tendance à ce style? C'est vraiment surprenant pour une fille qui ramassait pas son maquillage dans la salle de bain C'est vrai Mais c'est vrai Les arts communes, je suis très respectueuse Ma chambre, c'est encore relatif Moi aussi Pis c'est pas grave Pis toi On dirait que t'es exactement comme je l'aurais imaginé C'est fou hein Mais on s'est pensé vraiment bien avant d'habiter ensemble Je pense que c'est pour ça que ça marche aussi Je la connaissais pas très bien Mais ça m'en fout le bien Vraiment là, parce que dans le fond Dès le départ, vous connaissiez pas vraiment Mais moi je connaissais les deux pis je savais que ça allait fonctionner Pis que malgré toutes nos différences Les trois, on allait pouvoir s'entendre Même quand une est pas là, y'a aucun mal à l'aise D'ailleurs On parle tout de temps d'elle qui est pas là, c'est vraiment dommage Mais on va finir par faire une vidéo les trois Pis comme des colottales J'ai hâte, genre C'est quoi la vidéo que j'avais vue? Qui est la plus sceptique de? Ouais, à la fin d'habiter, c'est sûr qu'on fait un Who's most likely too pis C'est drôle Ah mais il faut parler de notre film star Oh oui! Parce que là, nouveauté dans notre vie On s'est créé un film star de colock Ah pis c'est drôle, on devrait parler de comment on trouvait le nom Ou tu voulais qu'on attendre Comment on le trouvait donc? En fait, on était dans la cuisine Je revenais de Toronto Il s'était passé plein de choses dans ta vie aussi Pis tu voulais raconter, j'aimais revenir à l'école Pis là, c'était le matin pis on était toutes dégueu Pis on faisait juste faire un quiz sur Ramdam pour toi Pis chanter les chansons québécoises pour nous autres On s'est mis à chanter et tout Pis là, en regardant sur Youtube Les vidéos qu'ils suggéraient Ben y'avait Vitebom C'est moi qui l'a collé parce qu'elle a dit ça Pis là, j'étais comme, ah c'est drôle la toune On devrait appeler ça notre film star Vitebom Pis j'étais là, ah oui, Vitebom Pis j'étais vraiment surprise parce qu'il est pour vrai Si je t'en regarde, je suis pas comme, c'était une bombe Je sais pas, je trouvais ça juste drôle Parce que justement, on est pas bombe Mais c'est vite bombe, vite débauche Ben quand même, là, t'as ton côté bombe Mais moi, on le sert pas Qu'est-ce que ça me rend fake, tu crois ? C'est tout croche cette vidéo, je suis désolée Mais c'est ça un peu le principe des Mugman C'est qu'on parle de n'importe quoi, pis normalement il y a pas de montage Mais comme, je vais vous faire plaisir, toi, après un peu Mais, notre film star C'est ça, on est juste posé des niaiseries Parce que là, on est tout le temps les 3 ensemble Pis maintenant, on veut pas que ce soit trop redondant Sur nos compétences Exact, pis c'est drôle, il arrive tellement de choses Des fois, c'est peut-être que ça se pose pas Mais là, en ayant un film star, ça va être intéressant Parce que toute la bullshit va être en même place C'est drôle, ok, notre but, notre défi dans tout ça C'est qu'il faudrait que Quelqu'un croche à lui Pis qu'elle dise, hey, vite bombe Je sais pas quoi Récemment, j'étais au party de l'uni Hum hum Ça, c'est bombe Hey, c'est vrai, mais tu veux-tu en parler? Parce qu'au départ, moi, je t'encourageais vraiment A refaire une vidéo avec ça, mais finalement, je pense que ça Non, je ferais jamais une vidéo avec ça Parce qu'il y a pas tant de choses intéressantes Mais c'est juste cocasse, ok? Parce que dans le fond, mon amie Gabrielle Était bien stressée d'aller à ses initiations De l'ICAM, elle a commencé en gestion internationale Fait que c'est tout ce qui est administration Pis là, moi, j'étais comme, mon dieu, prophète Disant, j'ai mon rêve d'avoir des initiations Parce que je suis pas à l'université Pis je sais pas si je vais y aller un jour Pis elle était comme, accompagne-moi, là Je sens qu'on va trouver une façon à ce que tu viennes Pis j'étais allé à ses initiations Je me suis faite initier toute la journée C'était vraiment rough, j'ai rien à mourir Mais j'ai jamais dit aux gens que j'étais pas En marketing, finalement Ça fait déjà 3 semaines de ça que je vais à toutes les parties Pis les gens me considèrent dans leur game Pis je me demandais c'était quoi son horaire Ouai Est-ce que tout le monde veut que je fasse partie des jeux du commerce Pis tout dans leur équipe, là, c'est la grosse affaire, je te jure M! C'est très contre M! J'imagine! Mais en tout cas, là, je l'annonce publiquement Je fais pas vraiment partie En tout cas, mais ce qui s'est passé, qu'est-ce que je t'ai raconté? Ah oui, c'est parce que tu voulais dire Big Bomb Mais moi, à un des parties, c'est la première fois de ma vie Y'a une fille, elle m'a comme dit Hey! C'est toi la fille qui a fait se faire violer à New York! Oh! Non, 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 non Moi je suis comme Hey! I guess que oui! C'est vraiment bizarre, hein! Surtout avec ce mot-là, on pourrait être dans ses grandes forces Dans un endroit à quel tu pensais être banal Tu sais, y'a plein de monde qui était comme, de quoi qu'elle parle T'sais, y'a plein de monde qui savait pas mes vidéos Ah ok! Parce qu'est-ce qu'il y avait plus de monde qui connaissait l'occupation double? Ah ouais, l'occupation double c'est majeur Une chose que aussi je suis très surprise de toi à travers les années C'est que, dans le fond, dans tes vidéos là, tu parles bien Parce que, tu parles bien dans la vraie vie T'articules toujours bien, tu utilises toujours les mots qui sont en pointe pour chaque situation Pis ça, ça me surprend vraiment La dernière fois qu'on a fait le défi acrimonieux J'étais avec les parents à Laurent l'autre fois là Pis sa mère, elle a dit acrimonieuse Genre de relation acrimonieuse Pis j'étais comme, André, tu connais ça acrimonieux mon ami? Elle a dit ça dans sa vidéo Pis ça, c'était vraiment une preuve qu'on y conne Mais cette fois-là, pourquoi j'avais dit, pourquoi on était tombés là-dessus donc? Je cherchais un mot gentil Pis finalement, c'était l'anténime Je sais pas comment je cherchais, ah oui Pour le gars de foot Ha 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 Et pourquoi le gars de foot? Mais le gars de foot, il disait merci, je suis contente de t'avoir rencontré y'en, 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 y'en Là, t'étais là, oh my god! C'est un peu plus le gars! Là, t'étais là, oh my god! L'épend lui Là, t'étais comme, ah merde, je peux pas répondre de même Fait que je vais l'écrire dans mes notes Parce que ses notes, c'est son journal éthible Fait que là, elle se fait écrire Pis là, tous les mots étaient choisis Pis un autre mot pour gentil Ou genre attachant Mais gentil, c'est trop mince, j'ai un jeu Attachant, c'était trop Fait que là, on va aller faire des recherches sur internet Synonyme Pis là, on est tombé sur l'orthonyme de gentil qui était acrimonieux Pis on disait, j'ai pas entendu, c'est beau comme mot La 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 Pis là, il fallait que je le dise en vidéo Et vous savez la suite Oh my god! Ça, c'est notre quotidien d'appart Ça va oublier le cidre Le cidre Le cidre Alors toi Pour t'en parler Mais moi, j'ai pas de cidre Parce que si j'y commence à avoir des cidres, on n'aura jamais de bon sujet C'est vrai Ahhhh 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 J'ai tué J'ai tué Ahhhh Oh, la la niée fille Ahhhh 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 Non Je vais pas finir Mais non mais Mange ta croquette Attends Ahhhh Et ouh Ahhhh 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 Ok, amènons une bouteille de... une... 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 de Kleenex, non? Ahhhh Ahhhh Mange ta croquette Ahhhh Elle va pas prendre la main Ahhhh 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 Je pense que mes abonnés, les gens en général, pensent que je vois beaucoup plus de gars que j'en vois réellement Parce que souvent, je raconte 3, 4, 5 histoires pour chaque gars, mais je leur change de nom Fait qu'on dirait qu'il y en a bien plus Oui, c'est vrai Parce que cette personne-là, j'ai vu longtemps, mettons Hum hum Mais ça vient de... ok Je comprends Il y a tellement d'histoires avec les mêmes Ben c'est ça Mais c'est un gros dilemme dans ma vie aussi parce que... personnellement, je trouve que les histoires de gars, c'est les plus drôles Ben oui Ça me fait vraiment rire, pis dans n'importe quoi, comme juste les secrets que vous m'envoyez, les histoires de sexe pis de gars, je trouve ça drôles Je demande pas de consentement Tu racontes les histoires, non mais... Tu sais, toi t'es consentement de raconter l'histoire, pis tu racontes ta partie à toi que tu penses Pis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est comme si... quand t'es une amie là, pis qu'elle te raconte ses histoires, ben c'est comme ça que ça fonctionne Ben c'est ça que je veux, ouais Mais là, d'ailleurs, t'as amené un bon point Parce que, tu parles pas souvent de ta relation, pis c'est correct, si t'es en couple depuis plusieurs années, c'est le fun et c'est plein à ça Donc avant ça, qu'est-ce que t'es pensé? T'en as pas souvent parlé, hein? Oh my god T'es une amoureuse avant, genre t'es tellement célibataire Ben tu sais que j'étais comment, là? Tu sais, je suis obligée de vous la vérité Ben oui Ben, j'ai quand même été souvent en couple, ça les gens qui me connaissent beaucoup peuvent le savoir depuis le secondaire, tu sais, exemple J'ai une relation de 4 ans, après ça 2 ans, c'est souvent, quand même, ça dure beaucoup Mais dans les moments où je suis seule, j'en profite pour explorer, tu sais, souvent j'ai dans mes vidéos que j'ai vécu mes expériences, ben c'est ça que je veux dire Ta relation la plus longue avant Laurent, c'était quoi? C'était mon premier chum, pis là j'en ai parlé dans mes vidéos, au secondaire, j'en ai parlé dans mes vidéos, pis ça me dérange pas d'en parler, là, c'est un sujet quand même tabou Mais j'ai été fidèle avec, pis j'étais full jeune, croustillante, pis c'est, là, genre, mais quand je repense aujourd'hui, je suis comme, ben là j'ai aimé mes peaux Genre, j'espère qu'il ne coupe pas ça, mais sûrement pas Mais peut-être que t'es sa blonde vie, dans le fond je suis sûre que oui, alors quatrième, c'est pas vrai Tu sais, tu te rappelles, là, je t'en parlais, mais j'étais sur une heure, pis c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent, ben, je t'ai dit genre, elle parlait à plusieurs gars, pis, mettons, je mettais une flamme à côté de leur nom dans mon cellulaire Parce que sinon, je savais pas c'était qui, pis il y a une partie dans tes contacts que tu peux écrire Oui, c'est ce que tu racontais Ouais, parce qu'à un moment donné, je disais, crème, tu vas peut-être te mêler, là, fait, dans la description de tes contacts, ben, dans tes contacts, en fait, quand tu rentres le nom de quelqu'un, pis le numéro, tu peux écrire une description, fait que là, j'écrivais qu'est-ce qu'il faisait, pis tout Parce que sinon, ça m'est déjà arrivé d'écrire à quelqu'un, pis ta game, elle sort, mais il joue pas au hockey, finalement, lui, il est mené C'est correct, ouais Mais je suis pas rendue là dans ma vie, inquiétez-vous pas Pour moi, ça ferait trop d'énergie de me préparer, de voir quelqu'un, plus si ça marche pas, c'est comme trop malaisant, pis je sais pas pour toi, mais les premières dates, c'est toujours les plus stressantes C'est stressant, mais c'est un peu stress Moi, j'aime ça que vous allez devoir partir à la part, pis tout Ouais, ouais Eh, Shania, elle a pu en témoigner l'autre fois, là Oh mon dieu, je panique, je sais pas quoi mettre, j'ai stressé, tout J'ai le game texte Eh, je suis vraiment désolée, je vais être en retard, je suis comme, thank god, je t'adore Oh my god, oh ouais Et non, je sais, alors, furie Mais je sais pas, c'est parce que, moi, ça me dérange pas, quelqu'un qui parle trop, mais quelqu'un qui parle pas assez, j'suis comme, t'as rien à dire T'sais, je te l'ai dit, là, c'est mon nouveau mot, je suis sapiosexuelle Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire que l'intelligence de quelqu'un t'attire Genre, moi, ça m'attire foule, quelqu'un de cultivé, qui est comme déterminé, qui a plein de choses à raconter Genre, c'est bien plus fun, comme là, c'est le temps de la politique, pis tout Pis là, genre, je trouve ça le fun, quand Laurent me parle de politique, j'suis genre, ouais Pis, tu connais-tu bien ça, la politique? Ah non, on en verra pas là-dedans C'est que t'es écouté le débat des filles et les vagues C'est pas vrai C'est juste drôle parce que notre amie, bon, on peut le dire Ben oui, on s'en fout On s'en fout On a fait une story comme, oubliez pas d'écouter le débat des filles ce soir, blablabla Pis là, finalement, la soirée, on l'a toutes passées ensemble, pis j'étais comme, t'écoutes pas le débat des filles Mais probablement qu'elle allait écouter par après, moi aussi, je vais l'écouter d'ailleurs Hé, on se fout, t'sais, on l'écoute ensemble Moi, je dis non, on a le temps, là, c'est le 1er octobre qu'il faut voter Salut On peut passer au dessert, qu'est-ce que t'as choisi? Ouh, j'ai pris un sundae au caramel Et toi? Un McFlurry Oreo, assez classé Je vais prendre ma cuillère, ce sera pas long Ihhh Parce que là, on l'a laissé au congélateur le temps que... Oh my god, ça fait une boule Hé, mais même moi, là, ça va être dégueulasse Parce que du caramel gelé comme une seule, ça fait des boules de caramel dans l'une Ça fait tellement bon Hé, mais là, là, j'ai des mots de ventre, ok, il faut parler de cette affaire-là Parce que, à chaque fois qu'on parle de ça, je vous jure, j'ai mal au ventre Mais je sais que je voulais en parler, puis on a fait des calls là-dessus Adresse la situation De quelle manière tu veux en parler? Comme je vous ai dit, c'est assez courant comme mouvement, les mukbangs au Québec Puis, il y en a un qui a pas mal fait jaser dernièrement C'est la vidéo d'Emma et Catherine Puis on les connaît pas personnellement Moi, Emma, je la connais vraiment pas, mais Catherine, un peu, elle a parlé super fine et tout Oui, Catherine, elle s'est quand même croisée une couple de fois, et non moins Mais eux font super fine Exactement, c'est rien contre ces personnes-là Mais dans le fond, quand on a su qu'est-ce qui s'est un peu passé, la genre de mini-polémique Si on peut l'appeler, je sais pas comment dire ça C'est parce qu'on a vu les stories de Noémie Lassette Donc là, on a été écouter la vidéo, puis là, ça parlait d'exemple Ce qui se passait dans le monde des youtubeurs et tout Parce que tout le monde se connaît quand même, il y en a beaucoup de youtubeurs, c'est sûr Mais là, ça jasait qu'il y avait un groupe, si j'ai compris, un groupe de youtubeurs qui prenait de la coke Des youtubeuses, une youtubeuse en tant que telle qui était fake, puis etc Enfin, toi, on a regardé ça, puis on savait pas de qui ça parlait Parce que, pour vrai, on sait des choses, mais il y a d'autres choses qu'on est pas au courant du tout Puis là, on va voir dans les commentaires Peut-être qu'on est 100% dans le champ, puis que ça touchait une de nous autres Mais ça m'étonnerait un peu Mais c'est ça, je pense pas Fait que nous, on était comme un peu détachés de la situation Puis l'affaire, c'est que dans la vidéo, je pense que c'est Emma Elle a comme encouragé à dire comme Selon vous, c'est qui la youtubeuse ou l'influenceur la plus fake ? En fait, nous, on s'en veut juste voir les commentaires On était bien relaxés, il était genre une nuit et demie On venait de manger notre make-d'eau C'est ça, on se crole Notre nom est revenu comme vraiment souvent Assez pour que ça prenne dedans, puis nous, on était comme pas prêtes à ça Puis d'inciter à la haine comme ça, ça m'a dérangée, puis ça m'a touchée Ouais, Laurel, t'allais dormir si elle s'y lève pas Moi j'allais dormir bien paisible J'étais là, ben non, c'est pas nous Mais non, c'est pas nous, c'est juste que On dirait que ça me dérange pas Genre, je suis bien consciente qu'il y a plein de gens qui m'aiment pas Mais de là, tu sais Il y a tellement de gens qui méprisent les influenceurs, les youtubeurs Ce serait le fun quand nous, on se tienne et qu'on n'incite pas Ouais, c'est ça Je comprends Mais comme j'ai dit le tour Je pense que faire un bug bang, là Ça incite à jaser tellement n'importe quoi Depuis tantôt on score, on dit plein d'affaires qui n'ont pas rapport Fait que je pense que je veux pas, c'est le sujet qui est ressorti Puis là, chacune s'est racontée qu'est-ce qu'il savait Puis c'était juste aimer, c'est quelqu'un qui... Ben pas qu'elle a pas de filtre, mais Tu sais, elle est quand même genre honnête avec ce qu'elle pense Puis elle réfléchit En tout cas, je mets des mots dans la bouche, mais en tout cas Fait qu'elle a dit ça, je pense Puis c'était intéressant pour les gens d'écouter Mais je crois qu'ils ont pas pensé à qu'est-ce que les gens pouvaient penser Tu sais, ça, tu peux dire que tu m'aimes pas Tu peux dire que je suis gossante, mais comme Genre, je sais que je suis une main dans la vie Oui Peut-être qu'elle aime pas ma personnalité Puis là, on comparait souvent avec Lisande Mado, ok? Parce que Lisande, elle se fait souvent prôner pour son authenticité Parce qu'elle filme des vidéos, elle est pas maquillée Elle se sacre, elle rote, elle fait n'importe quoi Puis moi, je la trouve super divers Non, je la trouve pas Je la trouve vraie, authentique En effet, c'est comme ça Mais l'affaire, c'est que, admettons Moi, je suis pas comme ça Ce serait l'inverse d'être authentique D'essayer d'être comme elle Pour que les gens aiment ça C'est ça Parce que les gens associent un pas de filtre à pas maquiller Comme tu dis, tu sais, mais exemple Quelqu'un peut autant aimer se maquiller Puis être authentique Tu sais, exemple, je veux dire, c'est pas ton genre de... J'ai pas d'idée, mais tu sais, c'est parce que moi, je te vois tous les jours Puis je sais que t'es parie comme dans tes vidéos Fait que, comme j'ai dit tantôt, exemple, tu parles bien Genre, c'est comme ça que tu parles dans la vraie vie, là Mais là, je veux pas que ce soit une vidéo Genre de toi qui essaie de m'en montrer le moral Non mais c'est vrai que je dis ça Non mais je le pense, là, j'essaie pas de te remonter le moral Ou de prouver quelque chose aux autres Je sais que de toute façon, tu sais, là, on l'aborde parce que c'est une vidéo pour ça Mais sinon, on aurait pas fait une vidéo là-dessus, là, tu comprends? Fait que c'est ce choix, essayez de convaincre les gens que je ne suis pas fake, fake Puis là, Marie, là, disait... Ça, je trouvais ça vraiment cute Ouais, hein Les gens pensent que t'es fake parce que tu souris tout le temps Mais en te connaissant dans la vie, on le sait, t'es tellement souriante Puis t'es joyeuse, je trouvais ça le fun d'entendre Puis honnêtement, je pense que c'est vrai, un peu Oui, oui, on a toute notre façon de réagir à certaines situations Puis toi, c'est parce que le rire, ça fait partie de toutes tes situations Quand t'es gênée, tu ris C'est drôle Non mais c'est hilarant, c'est comme, tu sais qu'il est gênée Si un gars dit quoi, t'es comme... On en parlait justement, tantôt, je suis incapable de... Cacher une émotion Non, jamais Puis même quand je suis pas contente, quand je comprends pas Quand je suis contente, il y a rien qui se cache là-dedans Ah ouais Mais c'est hilarant parce que là, on le sait, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, ah mais je comprends pas, je continue Mais écoute, je... Ouais, non mais c'est drôle Non mais je suis d'accord, je pense que pour plein de monde, ça va peut-être... Qu'est-ce que ça faisait? Juste tantôt, j'essayais de céder la caméra Puis là, ça marchait pas là Parce qu'on voyait comme le rouge qui était passé En tout cas, longue histoire Mais je vous jure, je paniquais Puis là, il a me raconté l'histoire, puis à l'arrière, ça va pas hein Puis là, je suis comme, non! Ha 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 ha! C'est ce qui conclut la vidéo J'espère que vous avez aimé nous voir, nous bourrer la face de McDo Nous, on a trouvé ça très très bon, je crois Oui, c'était vraiment très fun On a eu beaucoup de plaisir Je sais pas comment je vais faire le montage pour vrai On dirait que c'est juste des faux riffs des Instagrams entre nous Mais en tout cas, on va trouver un moyen Exactement Donc, vous pouvez vous abonner à nos chaînes, à nos réseaux sociaux Tout va être en barre d'infos Puis nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo Bye! Ha ha ha! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz